Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez tous et tous bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo Une vidéo new, un petit peu fâcheuse, j'en ai bien peur Et aujourd'hui on va recouser un petit peu Star Wars sur la chaîne, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas abordé celui-là En même temps, c'est vrai que j'ai pas parlé des dernières séries Star Wars sont sorties depuis Kenobi Parce qu'entre temps il y a eu aussi en dedans, mais ça j'en avais pas parlé Parce que je sais pas pourquoi la série m'intéressait pas du tout, peut-être le personnage etc Enfin voilà, j'étais un peu passé à côté, peut-être que je le rattraperais, que j'en ferais une revue sur la chaîne Mais pour le moment c'est pas tout à fait prévu Non, là on va plutôt se concentrer sur une news qui concerne les prochains projets Star Wars Parce que ça y est apparemment, Lucasfilm et Disney ont de nouveau des projets en tête pour la vision qu'ils ont de l'avenir de Star Wars Parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de film Star Wars, l'association de Skywalker c'était en 2019 Et c'est justement de ça dont il va être question aujourd'hui, l'ascension de Skywalker Puisqu'en effet, Kathleen Kennedy ont annoncé une suite à l'ascension de Skywalker Donc c'était ce week-end lors de la Star Wars Celebration Donc il y a eu plein de projets qui se sont annoncés que ce soit autour de Star Wars Donc on a eu notamment un premier trailer pour la série Ahsoka Ça, ça a l'air pas mal du tout J'avoue que Ahsoka n'est pas le personnage qui attire le plus mon attention Mais je sais qu'il y a Hayden Christensen dedans, donc ça promet d'être plutôt cool Il y a eu aussi un poster pour Aquiline Bref, il y a plein de choses sympas qui sont tombées sur Star Wars Il y a aussi eu des noms de réalisateurs pour les prochains films Star Wars Notamment Dave Filoni, le maître absolu de la communauté Star Wars Toujours vivant, toujours d'aujourd'hui Dissolu certes, mais malgré tout, Dave Filoni, j'ai l'impression que c'est vraiment le seul Qui arrive à maintenir une certaine animosité, une certaine joie chez les fans de Star Wars Depuis que Ron Johnson a tout déglingué avec les derniers jeux d'oeil Alors, vous le savez, je suis le premier à adorer les derniers jeux d'oeil Mais il faut reconnaître malheureusement que Ron Johnson a fichu une sacrée pagaille dans la communauté Star Wars Depuis qu'il a sorti son film là, c'est terrible Parce que DJ Abrams n'est malheureusement pas parvenu à réanimer la hype auprès des fans Et même avec les autres séries Bref, vous connaissez toute l'histoire, je ne vais pas vous refaire l'histoire Bref, je le disais donc, il y a eu un nouveau film Voilà, qui a été annoncé comme étant la suite d'un centre de Skywalker Avec le retour de Daisy Ray, là donc, notre chère, l'héroïne de la postologie Alors là, vraiment, j'ai un petit peu de mal avec cette nouvelle Parce que j'ai eu ça, et vraiment, ma première raison quand j'ai eu cette news Vendredi soir, ça a été ça Voilà, j'ai l'impression que Lucasfilm et Disney multiplient les erreurs les unes après les autres C'est-à-dire qu'ils avaient dit, voilà, donc, après l'échec critique et spectateur de Assassin's Creed Walker Qu'il n'a uniquement marché comme box office Alors, pas autant marché qu'un Réveil de la Force ni qu'un Réveil Jedi Il a marché comme un Star Wars épisodique et censé marcher Mais il n'a pas marché à la hauteur des précédents films Star Wars Que ce soit ceux de la prélogie ou ceux de la trilogie, etc, 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 voilà, il avait un peu marché Mais, donc, peu après cette réception un peu mitigée, il s'avait annoncé Oui, alors, on va faire une pause et on va se concentrer du coup sur les séries Donc, c'est pour ça, du coup, que Mandalorian, Kenobi, Acolyte, Division, enfin, voilà, ils ont annoncé des projets pour les plateformes à l'appel Donc, il y en a eu beaucoup Et, effectivement, c'est le cas, il y a beaucoup de Star Wars à consommer À consommer sans compter Clone Wars, Rebels, tout le bordel Enfin, ça, c'est fini, maintenant Mais, il y a quand même vraiment du contenu Star Wars, maintenant, qui est à se mettre sous la dent Avec des qualités plus discutables les unes que les autres Kenobi, c'était sympa, c'est vrai, mais aujourd'hui, c'est pas le contenu Star Wars qui m'a le plus captivé Enfin, voilà, j'ai bien peur que depuis Les Derniers Jedi, il y a quelques épisodes de Mandalorian et 3-4 Ketomi Qui m'ont vraiment plu, quoi, où là, je me suis dit, waouh, ça, c'est du grand et du beau Star Wars Il y a eu aussi le livre de Boba Fett que je n'ai pas vu Mais, il y a quelques épisodes que j'avais vu avec Luke, mais encore une fois, c'est tellement passé Enfin, il y a aussi la façon dont nous, on voit les choix entre fans de Star Wars Et la façon dont c'est perçu auprès de l'ensemble de la communauté On voit que ces projets n'intéressent pas Alors, quand je vois que c'est annoncé, qu'une suite à l'ascension de Skywalker est annoncée Là, je me dis, putain, mais pourquoi, pourquoi vous faites ça ? Enfin, je veux dire, l'ascension de Skywalker C'était censé être la conclusion à la saga Skywalker Et voilà, la conclusion de la saga créée par George Lucas en 1977 Et là, vous avez venu nous annoncer un Star Wars 10 Voilà, je ne vois pas comment ce Star Wars pourrait s'appeler Enfin, il aura sûrement un titre, quand la prod et le donnage auront bien commencé Mais vraiment, je pensais qu'on en avait fini avec les Skywalker Et, enfin, on n'allait pas me dire du coup Oui, mais, enfin, j'entends déjà certains commentaires Et certaines personnes dire Oui, mais du coup, on se serait une suite à l'ascension de Skywalker Mais sans les Skywalker Je pense que vous et moi, on commence à bien connaître Lucasfilm et Disney Voilà, ils voient que le public a totalement perdu la hype et l'intérêt pour Star Wars Et même pour, du coup, toutes les séries, qu'elles soient bonnes ou pas Et du coup, ils se disent Bon, qu'est-ce qu'il faudrait pour que le public ait de nouveau une grosse attente, une grosse hype Pour, bref, pour qu'on retrouve l'effet à l'annonce qu'il y avait pour Star Wars Comme dans le passé, quoi Et bon, on va faire une suite Voilà, on va faire une suite à Assassin Skywalker Avec une tête bien familière, plutôt bien aimée Enfin, voilà, Rey, c'est une protagoniste de la saga qui est plutôt bien passée Bon, même si ses dernières parentes avec Palpatine Sont passées en travers de la gange de certains, notamment la mienne Mais je pense, voilà Les Disney, ils ont dit, ça va passer quand même Non, je suis désolé Non, ne faites pas ça Enfin, je veux dire, la scène de Skywalker Dans l'esprit de tout le monde, c'était la fin Et là, vous allez nous annoncer une suite avec Desiré Lé Je suis désolé De toute manière, ça ne peut pas ne pas passer comme une nouvelle Une suite à la saga Skywalker Puisque Rey est une Skywalker Donc, dans le principe Je suis désolé, tu nous fous une Skywalker dans un film On reste toujours dans la saga Skywalker Je suis désolé L'épisode 9 se terminait par Rey Disait, je suis Rey Rey Skywalker Skywalker, c'est le mot qui finit l'épisode 9 Et comment se termine l'épisode 9 Par Rey, avec BB-8 à côté d'elle Juste devant la maison de Luke Enfin, voilà, je ne vais pas vous décrire la fin de l'épisode 9 Le film a été assez vu, il a été assez critiqué Mais voilà, c'est la fin de l'épisode 9 Rey, je vous disais, elle choisissait son identité C'est une Skywalker D'une façon ou d'une autre Voilà, qu'elle le veuille Qu'elle le veuille Qu'elle le désire Même si c'est une ascendant de Palpatine Bref, c'est une Skywalker Et là, du coup, c'est elle qui va revenir Elle sera elle, l'héroïne d'un nouveau film Sans compter du coup que D'après ce qu'on a pu comprendre Du coup, elle va reformer l'ordre de Jedi Après la défaite de Palpatine Donc du coup, voilà On reste sur la thématique du voilà On reprend avec une nouvelle génération Si on essaie de reconstruire un peu tout ça Après l'effet de Palpatine Donc on aura certainement déférent du coup à Palpatine Et vu que ça se passe tout 15 ans après Je doute qu'on n'en parle pas par exemple de film John Boyega, Oscar Isaac Donc pas d'amende Bref, toute la bande que Rey a connu pendant la postologie Voilà Même si, peut-être que les autres Ne sont pas aussi choquelles Pour reprendre leur rôle Parce que bon, contrairement à elle John Boyega et Oscar Isaac Eux, par contre, ils ont des demandes de films à la peine Alors, Oscar Isaac, lui, il n'arrête pas de tourner John Boyega, je crois qu'il n'a pas trop à ce plan Il n'y a que Desiré Lake Qui n'a pas trop d'offres d'emploi depuis Star Wars Enfin, elle a eu quelques rôles Mais globalement, depuis qu'elle a commencé Star Wars Elle a peut-être eu 2-3 rôles Et c'est globalement Kurek Qui l'a fait percer à Hollywood Donc bon Elle n'a pas craché Sur la saga qui a fait d'elle une star internationale Donc, moi, en fait Ça me... Quand je vois, en fait Que du coup Disney se contredit Parce qu'ils disent L'ascension de Skywalker La fin 5 ans après Une suite 15 ans plus tard Ben voyons Ben non Ben non, je suis désolé Ce n'était pas ce qu'il fallait faire Vous avez dit Vous clôturez cette saga À un moment donné Il faut passer à autre chose Au moins Avec les séries Ce qui était bien Enfin, ce qui était bien Dans l'idée de les faire C'est qu'elle se passait Dans, au sein de la saga Qui existe déjà Sans en faire suite Ça complétait les trous Voilà On a The Mandalorian Entre les épisodes 6 et 7 On avait Kenobi Entre les épisodes 3 et 4 On avait On avait des séries alternatives En mode animé Comme ils avaient fait En mode Marvel avec Wattie Enfin, voilà Des séries animées Un peu originelées, etc Enfin, voilà Ils avaient essayé De faire des séries Qui ne font pas suite Mais qui comblent les trous Ça, c'était une bonne idée Bon C'était un peu facile Parce que du coup Ça permettait de faire De la nostalgie En faisant revenir Des personnages comme Ahsoka Comme Luke Autant de la trilogie, etc De même que Owen McGregor Autant de la prélogie, etc Voilà C'était des séries Qui permettaient De rester dans l'univers type Sans faire suite Ça, c'était bien Mais le fait du coup De faire un nouveau film Qui se passe 15 ans plus tard Je suis désolé Non, ça ne marche pas Parce que du coup On reste dans cette optique Du coup On met une Skywalker Qui s'est créée Son identité Mais du coup Enfin, je veux dire Obligatoirement Ils ne pourront pas S'empêcher D'y foutre des références Voilà Parce que ça Pas Kathleen Kennedy A donné une interview Concernant Elle a donné plus de détails Concernant cette suite 15 ans plus tard Elle a dit Enfin, elle a dit Voilà Donc ce sera un règle Qui va reconstruire L'ordre du Jedi Machin Ça se passera 15 ans plus tard Et je parais Qu'ils vont nous faire Le coup des caméos Enfin Peut-être pas des caméos Enfin, si sûrement Donc des caméos Des héros Qu'on a connus Donc, voilà Donc, entre parenthèses Les survivants Qui ont participé A la bataille De la postologie Etc Et bien entendu Qu'est-ce qui va sortir Bah oui C'est Mark Hamill Je suis désolé Elle ne venait pas De nous faire le coup Du Ouais, mais La série de Skywalker C'était sa dernière apparition En tant que Luke Je suis désolé Mark Hamill Si on lui fait un gros check Il n'a certainement pas craché Alors, ni en tant que Ghost Force Enfin, en tant que Fantôme de la Force Pour une ou deux scènes Voilà Histoire de grappiller Quelques millions de dollars Pour apparaître Dans ce nouveau film Je suis désolé On le sait tous Que ça va se passer comme ça Puisque l'argent Est au centre Elle est au centre De tout ça Desiré Je crois qu'elle avait dit Il y a deux, trois ans Oh non Pour moi C'est fini Je pense pas Que je veux revenir C'est même certain Qui c'est qui revient ? Bah oui Desiré Il est forcément Mark Hamill Il a beau avoir dit ça Je vous rappelle Qu'il avait déjà dit ça Bien Au moment Où l'épisode 9 N'était pas encore sorti Et pourtant On l'avait quand même vu Dans The Mandalorian Je suis désolé Puis dans The Book of Boba Fett Enfin voilà Pareil Aiden Christensen Lui non plus de base Il ne voulait plus revenir Et pourtant Qui c'est qu'on avait vu Dans Kenobi Bah oui C'était lui aussi Liam Neeson Il avait dit Qu'est-ce qu'il avait dit Avant que l'épisode final De Kenobi sorte Non 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 Je ne veux pas revenir Dans un Star Wars Puis finalement Qui c'est qu'on avait vu En tant que caméo A la fin de Kenobi Bah oui C'était lui Donc à mon donné Il faudrait peut-être Nous prendre pour des abrutis Les Vendiciers Ne veulent pas revenir Mais c'est juste pour Voilà quoi C'est juste pour Contre-dire Pour fausser un petit peu Toutes les théories Et mieux venir nous cueillir Quand les trucs sortent Ou se rentrent et quand On se dise Mais tiens Je crois qu'il ne voulait pas revenir De toute façon C'est mon écho On est à Hollywood Tout le monde dit Non non mais j'en ai fini Avec cette saga Avec ce personnage Et puis finalement Surprise Ah bah tiens Je croyais que tu ne voulais pas revenir Non mais à mon donné Il faut vraiment arrêter Ils ont tous dit ça Et John Moyega Il a beau avoir été insulté Par toutes les critiques racistes Et négatives Qui s'est pris Pendant la postologie Parce que son personnage A subi un traitement différent De celui de Ray Et de ses partenaires Et les gens l'ont critiqué Pour son ethnie Le mec Si on lui propose Un bon gros fake Le mec ne va pas cracher dessus Evidemment Qui va revenir En tant que film Kelly Mike Trent C'est pareil Elle avait subi un traitement Scandaleux Pendant la postologie Elle non plus Je pense qu'elle ne va pas Se primer de revenir Enfin C'est à la mode J'ai vu ce qui s'est passé Avec The Mandalorian Qui est revenu Ahmed Best Le mec qui jouait De George Orbeez Au temps de la prélogie Le mec était au bord du suicide A cette époque là Parce que le personnage C'était complètement détesté Entre parenthèses J'adore George Orbeez Donc le mec Après sa revanche Dans la peau d'un autre personnage Enfin voilà Le mec Il ne voulait plus revenir A cette époque là Parce que c'était très compliqué Pour lui Mais là Il fait un comeback Et c'est vraiment réussi Donc évidemment Les personnages On les fera Ils vont revenir Ils ont beau avoir dit En interview Ou dans un quelconque support Non je vais en définir Avec ce personnage Evidemment On va les appeler Ils vont revenir Parce que c'est la nostalgie Parce que personne Ne peut résister A de l'argent A une proposition Un peu lâchante Eh ça te dit Tu vas revenir Dans le nouveau film Star Wars Ouais je sais pas Bah si Evidemment Qui va revenir Evidemment Voilà Desirida a fait ça Voilà Markham Il va sûrement Trouver ça sympa Et boum On va nous remettre Et boum On va nous remettre Je sais pas Leia Enfin voilà Et on va Non Leia peut-être pas du coup Parce que Carrie Fisher est décédé Là c'est différent Mais bref Voilà Tous les persos Qui pourront utiliser Dans leur intérêt Et pour bien attirer le public En mode Venez Il y a des persos original Et donc du coup Sans même On se rend compte De ce type de ce qui se passe Ils vont reformer Toute la bande Qui reste de la postologie Ils vont nous remettre Des petits flushbacks Avec Luke Puis même My Dan Christensen Maintenant qu'il est bien revenu Dans le game de Star Wars Non mais à un moment donné Voilà Je suis prêt à parier Que du coup Ce film là Va entraîner des séries Des préquels Enfin voilà Vous connaissez l'industrie Une chose marche bien Voilà Kathleen Kennedy Et toute la compagnie De Disney Lucasfilm On va se dire Ah bah ça marche bien Allez boum Un spin-off Sur un de nouveaux personnages Etc Etc Et du coup Ce qui va nous permettre De combler des vides Entre ce qui s'est passé De la postologie Et donc du coup De ce nouvel film là Parce que Voilà Bon Et j'espère c'est du coup Que les films de Définony et de James Mongols Viendront compléter ça De manière d'une Parce qu'ils trouvent toujours Le moyen de faire des liens Voilà Dave Filoni est censé faire Un film Qui sera le point culminant Donc de toutes les star wars Donc Clone Wars Rebelles et Mandalorian Si j'ai bien compris Ou juste les Mandalorian Enfin bref De tout ce qu'il a concocté Jusqu'à maintenant Donc à un moment Faut juste pas déconner quoi Voilà De base La censure de Skywalkers C'était censé être La finalité De Sega Skywalkers Donc déjà Tu nous refais une suite Avec Desirie Lay Déjà Ce concept de conclusion Ne marche plus Je suis désolé Quoi Tu peux pas Dire Alors on fait Une suite Avec cette héroïne Mais la saga C'est terminé Avec la version de Skywalkers Bah non Bah non Parce que ce film là Existera Et qu'officiellement Ce sera une suite Parce que tant que tu fais Un nouveau film Avec une héroïne Qui t'as déjà présenté D'ailleurs C'est une suite Voilà T'as beau dire Ouais non C'est un reboot Un redémarrage Ça reste une suite Je suis désolé Et vrai Officiellement C'est une Skywalker Donc non Du coup le concept de Star Wars 9 Également Conclusion à Skywalker Bah non Je suis désolé Ce n'est pas possible Et Adam Driver Pareil Même Oscar Isaac Maintenant que ça me revient Eux aussi dans une interview Ils ont dit Ah bah ouais Si on propose T'enviens dans un Star Wars Je serais pas contre Hé Le Ghost Phantom Mais encore une fois Ça existe Ça existe Voilà Qu'est-ce qu'il nous dit Qu'on va pas nous foutre Des petits flashbacks Ou des petits Ou des petits moments Ou des petites scènes Comme ça avec Adam Driver Et qu'il vient Comme ça en mode Ghost Phantom Lumineux Éclairer Rey Dans sa nouvelle voie Dans sa nouvelle aventure Enfin On les connait Chez Star Wars Ils vont nous faire le coup Voilà C'est très exaspérant Parce que Du coup Star Wars Ça va pas avancer Enfin c'est Non Vraiment Je suis très contre Cette opinion Bon J'avoue Et ça marche Parce que J'ai une once de curiosité Pour ce qu'ils vont faire Avec Je suis Mola J'ai une once de curiosité Qu'est-ce qu'ils vont raconter Où ça va se passer Parce que Cette fois-ci Ils ont intérêt Enfin Si ça se passe par exemple Sur Tatooine Parce que Elle va quand même pas Fonder son Leur du zé Sur Tatooine Il ne manquerait plus que ça Parce que Alors là S'ils en font le coup D'une suite Sur Qu'un an plus tard Sur Tatooine Bon Là je spécule Évidemment C'est des dories Rien n'a été confirmé Mais quand même Voilà Bon J'en ai fini avec ça Voilà C'était pour vous dire Que pour moi C'était une extrême Mauvaise idée Mais que Voilà On est On se connait tous Voilà Moi je me connais Je sais que J'ai beau dire Que le concept Ne me plaît pas Je vais quand même Suivre ça de près Voilà C'est comme ça C'est comme ça Voilà Bah écoutez Dites moi en commentaire Ce que vous vous en pensez Voilà J'étais un petit peu long Là dessus Mais voilà Pour moi Il fallait que je m'exprime A haut de voix Là dessus N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Dans les commentaires Quelques vidéos Vont sortir sur La bande annonce De Indiana Jones Et Le cadre On a dessiné Et peut-être Sur le thriller De Miss Marvel Voilà Je vais réfléchir un peu Si ce truc m'intéresse Et puis si je vois Que le film m'intéresse Je vous en parlerai Et bah écoutez On se dit à très très vite Dans une nouvelle vidéo Salut à tous